Maurizio Arrivabene suspendu 2 ans de Juventus de Turin, donc football, football on s'abonne à type foot, hein évidemment, il y en a dans la description. Donc en tant que PDG de la Juventus, l'ancien patron de l'équipe Ferrari est en partie responsable des irrégularités entourant les finances du club et de la falsification des inhabilités de transfert de footballeurs. Ouf ! Avant même de quitter Ferrari, Arrivabene faisait partie du conseil d'administration de la Juventus. Au milieu de l'année 2021, il a accepté un poste à plein temps à Turin. L'Italien de 65 ans est d'abord occupé de la poste de responsable des affaires footballistiques, mais il a été promu PDG du club quelques mois plus tard. En novembre 2022, Arrivabene, comme ses collègues directeurs, a démissionné de ses fonctions à la Juventus lorsqu'il a été révélé que l'enquête avait été ouverte. Arrivabene était responsable entre 2014 et début 2019 chez Ferrari. En raison du résultat de ce moment, il a finalement dû partir. Mathia Binotto aujourd'hui. Aujourd'hui décédé. Pardon ? C'est quoi ça ? Non mais là c'est trop. Mathia Binotto aujourd'hui décédé. Non, il est bien vivant. Mathia, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Non mais alors là c'est trop quoi. La traduction, j'imagine qu'il voulait dire... Vosinia qui a dû traduire, de toute façon. J'imagine que Binotto, ça voulait dire Binotto aujourd'hui est parti chez Ferrari, un truc comme ça quoi. Mais non, Mathia est bien vivant. Incroyable. Vous n'en faites pas, il va bien. Il pète la forme. Il est juste plus chez Ferrari quoi. Bon en tout cas, Maurizio là, pas top. Maurizio il a une tête de mafieux je trouve. Visiblement il a une tête de magouilleur lui, de toute façon. Bon allez, je vous laisse commenter. Merci. Merci.